Jésus utilise deux phrases qui sont un encouragement pour nous tous. Citant le livre des psaumes, il déclare, « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. » Dans ce seul verset, Jean 10, 35, Jésus a choisi d'utiliser les deux appellations de la Bible que la plupart des croyants utilisent depuis lors, la parole de Dieu et l'Écriture. Ces appellations n'ont pas exactement la même signification. Lorsque Jésus appelle la Bible parole de Dieu, il veut dire qu'elle vient de Dieu, que c'est un message direct de Dieu. Elle est passée par divers canaux, a été rédigée par de nombreux auteurs variés, mais la source de tout dans la Bible, la source ultime, est Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu. C'est ce qu'il veut que nous sachions. Le mot « Écriture » exprime littéralement ce qui est écrit, et c'est une limite. Dieu a prononcé d'innombrables paroles qui ne sont pas dans la Bible. Cependant, on y trouve les paroles que Dieu a choisi de faire noter par écrit pour notre intérêt. Nous devons toujours nous rappeler que tout dans la Bible est dans l'intérêt de l'homme. Elle contient tout ce que nous avons vraiment besoin de savoir pour trouver le meilleur chemin dans la vie et pour faire un voyage sûr à travers ce monde vers l'éternité avec Dieu. Je vais dès lors vous dérouler brièvement ce soir les différents aspects de ce que la parole de Dieu va faire. Je ne veux m'attarder sur aucun d'eux, cela prendrait trop de temps. Je veux juste essayer d'ouvrir votre entendement pour que vous compreniez tout ce que Dieu a mis à notre disposition à travers cette parole. Elle est bien réelle pour moi, en raison de mon propre parcours. J'ai été titulaire d'une bourse à King's College de Cambridge en philosophie ancienne et moderne. J'étais donc, de par ma profession, philosophe. Je suis devenu philosophe car je cherchais la réponse aux problèmes de la vie. Je voulais véritablement trouver le sens, le but de la vie. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que je suis né avec cette question en moi. Quel est le sens de la vie ? Bien avant mon adolescence, je cherchais déjà la réponse. Pendant dix ans, j'allais régulièrement à l'église en Grande-Bretagne, en raison du fait que les écoles que je fréquentais exigeaient que nous allions à la chapelle. J'étais impressionné par les choses que j'entendais dans la Bible. Néanmoins, je n'avais pas l'impression que le christianisme tel que je l'avais perçu avait la réponse. Quand je suis entré à l'université de Cambridge et qu'aller à la chapelle tous les jours n'était plus une obligation, j'ai résolu que j'avais atteint le quota de mes déplacements à l'église pendant mes premières années, que j'étais content d'en avoir fini avec cela et que j'allais chercher le sens de la vie ailleurs. Le domaine qui me semblait le plus naturel était la philosophie. J'ai été thésard et finalement professeur de philosophie. Ma carrière universitaire a connu un grand succès. Toutefois, je n'avais toujours pas trouvé de réponse. Puis, la Seconde Guerre mondiale a éclaté et j'ai réalisé que j'allais être appelé dans l'armée britannique. Je ne savais pas où j'allais atterrir. Dans l'armée, vous êtes limité dans ce que vous pouvez transporter avec vous. Vous devez tout mettre dans un long sac rond noir qui s'appelle un pactage. Mon grand souci, qui n'était pas celui de la plupart des soldats, était de savoir ce que j'allais emporter à lire. J'ai fini par convenir qu'il y avait un livre dans ce monde qui était bien plus lu et bien plus influent que tout autre ouvrage dans l'histoire de l'humanité. C'était un livre de philosophie solide. Pourtant, je ne savais pas grand-chose sur ce qu'il y avait là-dedans. Savez-vous à quel livre je pensais ? La Bible. Mon estimation était absolument correcte. C'est sans contredit le livre le plus influent de toute l'histoire de l'humanité. Je me suis demandé si quelqu'un pouvait se qualifier d'érudit s'il ne savait rien de la Bible. Sur ces entrefaites, je me suis acheté une belle Bible noire. La Bible pour moi ne pouvait qu'être noire, puisque l'image que j'avais de la religion était essentiellement noire. Je me suis interrogé. Comment lit-on la Bible ? Ma réponse, du début jusqu'à la fin. C'est de la sorte que, lors de ma première nuit dans l'armée, j'ai amorcé la lecture de Genèse chapitre 1, verset 1. J'ai suscité tout un remue-ménage dans la caserne, où se trouvaient 24 autres nouveaux soldats, car quand ils m'ont vu lire la Bible, ils se sont tous mis à chuchoter. Ils étaient un brin confus. En effet, quand je ne lisais pas la Bible, je ne vivais pas le moins du monde comme les gens qui la lisent régulièrement, bien au contraire. Je n'ai pas besoin d'énumérer tous mes nombreux péchés, ils étaient bien visibles. Je lisais la Bible en menant une vie impie. La Bible était le premier livre dont je ne comprenais pas un traître mot. J'avais lu toutes sortes d'auteurs grecs, latins, russes, français, et j'ai toujours à peu près compris. Voici ce qu'il affirme, ici il a raison, là il a tort. Quant à la Bible, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas comment la classifier. Était-ce de la poésie ? De l'histoire ? De la mythologie ? Était-ce de la philosophie ? Cela ne semblait correspondre à aucune catégorie. Eh bien, après environ neuf mois, l'auteur de la Bible s'est merveilleusement révélé à moi une nuit dans la caserne vers minuit. Le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à moi d'une telle manière que depuis cette nuit-là, il y a deux choses dont je n'ai jamais douté. La première est que Jésus-Christ est vivant. La deuxième est que la Bible est un livre qui dit la vérité, qui est pertinent et à la page. Dès que j'ai rencontré Jésus, la Bible a pris tout son sens instantanément. Je ne me suis pas débattu très longtemps. C'était du jour au lendemain. Voilà en quelques mots mon expérience personnelle et mon parcours. C'est pour cela que j'ai une si grande estime pour la Bible. Au cours des années qui ont suivi, près de 50 ans après ce jour, j'ai eu le privilège d'étudier la Bible, de la partager et de l'enseigner à des milliers de gens, de races, de religions et de cultures multiples. J'ai découvert que la Bible est le seul livre que je connaisse qui s'adresse à tout le monde, dans chaque nation et dans chaque culture. Je n'ai pas honte de la Bible. Je ne m'excuse en aucune circonstance de croire en la Bible. Les chrétiens ne devraient pas s'excuser de leur foi en la Bible. Ils n'ont pas besoin de se sentir intellectuellement inférieurs. Après tout, j'étais philosophe de métier. J'avais étudié toutes sortes de théories sur l'origine de l'homme, l'origine de l'univers et toutes sortes de choses. Je dois dire que selon moi, la Bible est le livre le plus logique que j'ai étudié. Sa logique est parfaite. Si vous voulez un exemple de logique parfaite, vous devriez lire l'Épitre aux Romains. C'est un chef-d'œuvre. Aucune plume humaine n'a jamais rien composé qui égale la logique et la perfection de l'Épitre de Paul aux Romains. Si vous êtes étudiant ou autre, ne vous sentez pas inférieur pour avoir proclamé que vous croyez en la Bible. Ce n'est pas une marque d'infériorité. C'est une marque de bon sens. Laissez-moi à présent débuter avec ce thème intitulé « Ce que la Bible va faire pour vous ». Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques déclarations générales sur l'Écriture. Le psaume 33, verset 6 atteste ceci. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche ». Lorsque nous voyons le mot « souffle », le mot hébreu est en fait « esprit ». L'image est celle de l'Esprit de Dieu qui vient avec sa parole. Lorsqu'il a prononcé sa parole, son esprit est venu avec elle. Idem, lorsque je prononce un mot, mon souffle accompagne ce mot. On nous dévoile comment l'univers entier a été créé. Ce n'est pas compliqué. Tout est arrivé par la parole de l'Éternel et l'esprit de sa bouche. Ce sont les deux agents de Dieu dans toute la création. Si vous lisez le récit de la création non-genèse, vous verrez comment il s'accorde exactement. C'est ahurissant. Je veux vous faire comprendre que lorsque vous lisez votre Bible, que vous l'absorbez et que vous lui laissez faire son travail en vous, la puissance créatrice du Dieu Tout-Puissant est à l'œuvre en vous. Dieu n'a rien utilisé d'autre que sa parole et son esprit pour créer l'univers. Et la même parole, le même esprit sont à notre disposition lorsque nous lisons la Bible. Alors, ne fixez jamais de limites à ce que la Bible peut faire dans votre vie. Sortez, regardez les étoiles, regardez le soleil, regardez l'océan, regardez les montagnes, l'énorme puissance créatrice de Dieu démontrée et exclamez-vous, les mêmes agents qui ont créé toutes ces choses sont à l'œuvre en moi lorsque je lis ma Bible. Prenons le Nouveau Testament dans 1 Thessalonicien chapitre 2 verset 13. Paul écrit à l'église de Thessalonique qui était une jeune église récemment formée. Il se souvient de la puissance de l'impact de son ministère là-bas. Il remercie Dieu pour ses chrétiens. Voici ce qu'il leur énonce. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul souligne que cette parole n'est pas le produit de la sagesse humaine. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Elle n'accomplira pleinement son œuvre en nous que si nous la recevons avec foi. Elle agit efficacement sur ceux qui croient. L'incrédulité peut empêcher l'effet de la parole de Dieu. Or, si nous ouvrons notre cœur dans la foi, si nous la croyons, elle agit efficacement. Ce que je vais faire ce soir, c'est vous décrire certains des effets que la parole de Dieu va produire en vous si vous la recevez avec foi. À présent, prenons l'Épitre aux Hébreux. L'auteur du livre d'Hébreux a aussi certaines choses à nous apprendre. Tout d'abord, il parle du peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancien Testament, et de la façon dont il a été mené hors d'Égypte de manière surnaturelle, par des signes et des prodiges puissants. Seulement, par incrédulité, il n'est jamais entré dans le pays que Dieu lui avait promis. L'auteur d'Hébreux commande cela au chapitre 4, verset 2. Il dit d'Israël, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Ils ont entendu la parole de Dieu. Toutefois, elle n'a pas fait en eux ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle n'a pas apporté les résultats et les bénédictions voulues, pour la raison qu'elle n'était pas mêlée à la foi. C'est seulement quand nous l'unissons à la foi qu'elle fait en nous ce que Dieu veut. Je vais vous révéler brièvement dans un petit moment, que si vous n'avez pas la foi, vous pouvez quand même l'avoir. En ce cas, ne désespérez pas si vous êtes ici ce soir, et que vous pensez, eh bien, j'aimerais pouvoir recevoir la parole de Dieu avec foi. Or, je ne sais pas si j'ai réellement la foi. L'une des choses merveilleuses de la parole de Dieu est qu'elle crée la foi. Je vais y venir dans un instant. Parlons d'autres choses en général sur la parole de Dieu, dont Hébreu, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une liste impressionnante de faits concernant la parole de Dieu. Elle est vivante, elle n'est pas morte, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, ou en langage moderne, elle est plus tranchante que n'importe quel scalpel de chirurgien. Elle peut pénétrer là où aucun scalpel ne peut pénétrer. Elle peut partager jointure et moelle. Elle est plus pénétrante qu'un interrogatoire pointu de psychiatre. Elle peut séparer les choses les plus intimes à l'intérieur de nous, à savoir l'esprit et l'âme. L'auteur ajoute qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je me souviens avoir entendu quelqu'un formuler ceci. Rappelez-vous que pendant que vous lisez votre Bible, votre Bible vous lit aussi. Dans un certain sens, nous devons aborder la Bible avec respect, car elle va mettre à nu des choses en nous dont nous ignorons l'existence. Et Dieu le fait toujours dans sa miséricorde. Nous pouvons avoir des problèmes qui nous empêchent de bien réussir dans la vie. Nous pouvons même ne pas en être conscients. Néanmoins, si vous allez vers la Bible et que vous la laissez vous sonder, ce scalpel ira jusqu'au fond, là où aucun scalpel humain ne peut parvenir. Elle vous divulguera des problèmes que vous ne connaissiez pas. Par exemple, pour parler franchement, la plupart d'entre nous ont un problème d'orgueil. Nous sommes nombreux à ne pas être conscients de notre propre orgueil. Passez du temps avec la Bible et rapidement, vous vous mettrez à découvrir cette racine cachée d'orgueil dans votre vie, dont on doit s'occuper avant que Dieu ne fasse pour vous ce qu'il veut effectivement faire. Je voudrais maintenant traiter d'un certain nombre de résultats spécifiques que la Bible produit. Je me base sur les Écritures, cela dit, dans de nombreux cas, je me base également sur mon expérience personnelle. Je prêche rarement des théories. Presque tout ce que je prêche découle de choses que j'ai vécues. Lorsque Dieu veut que j'entre dans une nouvelle dimension de vérité, je constate que généralement, il me donne une expérience. Il me conduit dans une situation qui me confronte à la vérité. Comme je l'ai formulé, ce n'est pas de la théorie que je vous transmets ce soir. La première chose que je veux affirmer à propos de la Bible, j'ai déjà indirectement fait référence à cela, est que si vous n'avez pas la foi, vous pouvez l'avoir. C'est un verset clé dans ma propre vie. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment la foi vient-elle ? De ce qu'on entend. Entendre quoi ? Ce que dit la parole de Dieu. J'ai étudié ce verset et je vais vous divulguer pourquoi il est si réel pour moi. Après avoir rencontré le Seigneur et avoir été baptisé du Saint-Esprit, toujours dans l'armée britannique, j'ai été expédié au Moyen-Orient. J'ai passé trois ans dans les déserts d'Afrique du Nord. Pendant cette période, je suis tombé malade d'une affection que les médecins n'arrivaient pas à guérir. J'ai passé une année entière à l'hôpital. Tandis que j'étais allongé là, dans ce lit d'hôpital, je connaissais Dieu. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je lisais ma Bible. Pourtant, je ne cessais de me dire, je sais que si j'avais la foi, Dieu me guérirait. Malheureusement, tout de suite après, ce que je marmonnais sans cesse était, mais je n'ai pas la foi. Quand je verbalisais cela, j'étais dans ce que John Bunyan, dans le voyage du pèlerin, appelle le bourbier du découragement, la longue et sombre vallée du désespoir. Je n'avais aucun moyen d'en sortir. Je suis de la sorte resté là des semaines et des semaines, dans cette attitude de dépression, de désespérance. Puis, un étincelant rayon de lumière a brillé dans l'obscurité. Il est venu de Romains 10, 17. La foi vient. Quand j'ai lu le mot « vient », j'ai crié « c'est ça ». Si je n'ai pas la foi, je peux la voir, parce qu'elle vient. Par conséquent, personne n'a à continuer à vivre sans la foi, pourvu qu'il remplisse les conditions. Quelles sont ces conditions ? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vois deux étapes dans cela, et je parle par expérience. Quand vous vous ouvrez à la parole de Dieu, quand vous la lisez, la méditez, elle prend la première place dans votre vie. Ensuite, vient l'écoute. Entendre est une sorte d'attitude où vous êtes enfermé avec Dieu. Les autres choses sont exclues. Si vous persistez à écouter, la foi viendra. C'est un processus. Cela ne se produit pas instantanément. D'abord, il y a la parole de Dieu. Vous l'entendez, vous lui accordez votre attention, vous lui ouvrez votre cœur, votre esprit, vous vous y exposez. Et de l'écoute, naît la foi. Si vous êtes de ceux qui ne lisent la Bible que cinq minutes par jour, très probablement, très peu de fois se développera dans votre vie. Cela prend du temps, mais cela en vaut la peine. Je dis aux chrétiens d'Occident, et je ne sais pas ce qu'il en est ici, dans cette partie du monde en particulier, quoique j'estime que ce n'est pas trop dissemblable. Mais je leur dis, si vous voulez sérieusement devenir un géant spirituel, il y a juste deux choses que vous devez échanger dans votre vie. Le temps que vous passez avec votre Bible et le temps que vous passez devant la télévision. Changez cela. Vous serez surpris du changement qui se produira dans votre vie. Cela ne s'appliquera peut-être pas à tous. Cela prend du temps. Cela requiert de l'attention. Je raconterai un peu plus tard comment j'ai reçu la guérison par la foi qui vient de ce qu'on entend. Lorsque je décris comment j'ai reçu la guérison, c'est un parfait exemple de ce qu'est vraiment l'écoute. Le résultat suivant de la parole de Dieu qui se développe à partir de la foi est ce que j'appelle l'homme nouveau. Hier soir, j'ai traité de ces deux personnes, l'homme nouveau et le vieil homme. L'homme nouveau est ce qui est produit dans nos vies lorsque nous recevons la parole de Dieu avec foi et qu'elle fait naître en nous la vie de Jésus-Christ. Le vieil homme est ce que nous sommes en dehors de Dieu. L'homme nouveau est un produit de la parole de Dieu. Il se développe à partir du sceau de la parole de Dieu. Examinons quelques passages des Écritures à ce sujet. Dans Jacques chapitre 1 verset 18, ce dernier articule ceci à propos des croyants en Jésus-Christ. Il parle de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous savez que la nouvelle naissance ne commence pas avec vous. Elle commence avec Dieu. Selon sa volonté, il nous a engendrés, il nous a fait naître par la parole de vérité que nous avons reçue dans nos cœurs. Dans 1 Jean 12, 13, j'en soutiens à propos des gens qui sont nés de nouveau, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance s'ébauche avec la volonté de Dieu, pas la nôtre. Nous devons percevoir cela clairement. Nous sommes croyants pour la raison que Dieu l'a voulu et nous devons répondre à la volonté de Dieu. Mais le motif initial vient de Dieu. Selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. A présent, un Pierre, chapitre 1, verset 23. Pierre développe ce thème et certifie. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette semence qui a engendré cette nouvelle vie, cette nouvelle personne, cet homme nouveau, est la semence de la parole de Dieu. C'est une semence incorruptible. Elle ne se décompose pas. Elle ne change jamais. Elle n'est pas sujette au genre de changement, de détérioration des graines que nous connaissons dans le monde naturel. Comme je l'ai affirmé hier soir, je le répète ce soir, la nature de la semence détermine la nature de ce qu'elle produit. Si vous semez un pépin de pomme, vous obtenez une pomme, pas une orange. En conséquence, la nature de la semence de la parole de Dieu détermine la vie qui en sort. C'est une semence incorruptible. Quel genre de vie produit-t-elle ? Une vie incorruptible, une vie qui ne se décompose pas. C'est une vie divine, étant donné que c'est une semence divine. Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans 1 chapitre 3, verset 9, il aborde aussi le sujet de la nouvelle naissance à partir de la semence de la parole de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un chrétien né de nouveau. Prenons mon cas par exemple, pour que je n'offense personne d'autre. Je suis né de nouveau en 1941. C'était très réel, très puissant et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Cela ne signifie pas que je n'ai plus jamais péché depuis 1941. J'aimerais que ce soit vrai, mais ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire non plus que je ne peux pas pécher. En fait, je suis bien conscient que ce n'est qu'en veillant et en priant que je me préserve de péché. Or, en moi est née une nature, une personne, l'homme nouveau qui ne peut pas pécher. Puisqu'il est né d'une semence incorruptible, il est quelqu'un d'incorruptible. Seulement, il y a une autre nature avec laquelle je dois composer qui s'appelle le vieil homme. C'est ce que j'étais avant l'arrivée de Christ. Le vieil homme ne peut s'empêcher de pécher. C'est sa nature même. C'est un rebelle par nature. Une fois que nous sommes des chrétiens nés de nouveau, le genre de vie que nous menons sera déterminé par la nature qui nous contrôle. Tant que le nouvel homme est aux commandes, nous mènerons une vie qui ne péchera pas. Lorsque le vieil homme revient et que peu à peu il s'installe et prend le contrôle, le résultat inévitable sera le péché. Nous devons savoir qu'on nous est né de la semence de la parole de Dieu, une nature incorruptible qui ne pêche pas, une nature pure, sainte. C'est la nature même de Dieu lui-même transmise par la semence de la parole de Dieu. C'est cette nature qui fait de nous des enfants de Dieu. Cela vient de la parole de Dieu. Prenons cela à un autre niveau. Lorsqu'un petit bébé naît dans la race humaine, la première chose dont il a besoin est une alimentation appropriée. Il peut être en excellente santé, mais s'il n'est pas nourri correctement, il dépérira rapidement et finira par mourir. C'est également vrai pour le chrétien né de nouveau. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle nature en vous, une nouvelle personne en vous qui réclame de la nourriture. Quand les bébés n'ont pas de nourriture, vous savez ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Ils pleurent. Il y a quelque chose à l'intérieur du chrétien né de nouveau qui se met à pleurer s'il n'est pas nourri. Or, ce qu'il y a de merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que non seulement elle est la semence qui fait naître la nouvelle vie, mais elle est aussi la nourriture qui alimente cette nouvelle vie. Cela est nettement énoncé dans l'écriture. Revenons à 1 Pierre, chapitre 1, dans lequel il parle d'être régénéré par une semence incorruptible. Au chapitre 2, il débute par un « donc » en anglais. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de cela, au cas contraire, vous l'entendez maintenant. Quand vous trouvez ce « donc » dans la Bible, vous devez découvrir à quoi il sert. Ce « donc » ici se réfère à la nouvelle naissance. Une fois que vous êtes né de nouveau, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quel est l'aliment d'un enfant de Dieu nouveau-né ? C'est le lait pur de la parole de Dieu. Si nous ne fournissons pas cette subsistance aux chrétiens nés de nouveau, il est fort probable qu'ils perdront la nouvelle vie qu'ils ont reçue. Il n'y a rien de plus urgent une fois qu'on est né de nouveau que d'apprendre à se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Au début, c'est du lait. On ne peut pas donner du pain à un bébé, encore moins de la viande. Il a besoin de quelque chose de facilement digestible. Par conséquent, lorsque les chrétiens naissent de nouveau, il ne faut pas les orienter vers le prophète Ézéchiel ou le livre d'Ecclésiastes, bien que certains chrétiens pourraient s'épanouir avec ça. Je dis aux chrétiens ou si je conseille quelqu'un que j'ai conduit au Seigneur, la première chose dont vous avez besoin est une nourriture, une alimentation appropriée. D'ordinaire, je leur suggère de lire trois livres du Nouveau Testament dans l'ordre. Cela dépend du type de culture et du contexte. En temps normal, je dirais qu'il faut lire l'Évangile de Jean, le livre des Actes, puis l'Épitre aux Romains. Cela peut être trop lourd à digérer pour certaines personnes, mais de manière générale, je considère l'Évangile de Jean comme étant un superbe départ dans le Nouveau Testament. Tout ou tard, il faudra aller dans le livre des Actes, étant donné que c'est une représentation de la manière dont l'Église devrait fonctionner. nous devons admettre que dans de nombreux cas, l'Église est très éloignée du modèle de Dieu, alors que Dieu n'a pas changé de modèle. Enfin, le livre de Romains. Peut-être que je l'ai choisi à cause de ma formation philosophique. Cela dit, il arrive à un moment où les chrétiens doivent comprendre les vérités pratiques de Romains. La plupart des commentateurs de la Bible sont d'accord pour certifier que si vous voulez comprendre l'Évangile, le livre à lire est Romain. Je ne dis pas qu'il est facile à lire, mais cela vaut la peine de s'y atteler. J'ai beaucoup enseigné sur Romains et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir épuisé le sujet. Chaque fois que je finis d'enseigner sur ce livre, je me dis que j'aurais aimé mieux le présenter ou que j'ai omis trop de choses et je découvre soudain des choses que je ne savais pas que je savais. En tout cas, le nouveau-né chrétien a besoin du lait de la parole de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau et que je le conseille, je lui apprends que la première chose dont il a besoin est la Bible. Il faut la lire régulièrement. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas seulement la lire le dimanche, mais tous les jours, le matin et le soir et cette personne grandira. Deuxièmement, avec la lecture de la Bible, commencez à apprendre à prier. J'atteste aux gens que lorsque vous lisez la Bible, c'est Dieu qui s'adresse à vous. Quand vous priez, c'est vous qui parlez à Dieu. Si vous associez la lecture de la Bible à la prière, vous avez une communion avec Dieu, une communion bidirectionnelle. La troisième chose est de confesser votre foi. Faites savoir aux gens que vous croyez en Jésus. Pour cela, vous n'avez pas besoin de vous tenir au coin de la rue et de prêcher. D'une manière ou d'une autre, Dieu veillera continuellement à ce que vous soyez confrontés à une occasion d'exposer aux gens « Je crois en Jésus ». Si vous ne confessez pas votre foi, elle s'étiolera. La foi doit être proclamée. La quatrième chose est la communion avec d'autres chrétiens. Les chrétiens ne s'en sortent pas bien seuls. Ils ont besoin les uns des autres. Ils ont besoin d'être dans un lieu où la parole de Dieu est régulièrement proclamée. Ils ont besoin d'avoir des occasions d'adorer Dieu avec d'autres chrétiens. Pour récapituler, puisque je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir eu le privilège d'amener quelqu'un à Christ, si ce n'est pas le cas, vous l'aurez. Je dirais que ce sont les quatre choses que vous devez mettre en œuvre. Lire la Bible, prier, c'est-à-dire parler à Dieu, non pas en langage religieux, mais de manière simple. Confessez votre foi et cherchez la fraternité chrétienne. Je mets sans arrêt l'accent sur la lecture de la Bible en premier, car si vous lisez la Bible intelligemment, elle vous dirigera vers les autres choses. L'aliment suivant dont les gens ont besoin ou l'aliment courant de l'humanité, du moins au Moyen-Orient, est le pain. La Bible fournit également du pain. Je dis du moins au Moyen-Orient, vu que dans certaines cultures, ce n'est peut-être pas du pain, mais ce qui lui est équivalent. Vous vous rappelez que lorsque Jésus a débuté son ministère, Satan l'a tenté en le sollicitant d'accomplir un miracle, en transformant des pierres en pain, mais Jésus n'a pas voulu le faire. Voici la réponse qu'il a donnée dans Matthieu 4, verset 4. Il est écrit. Ceci est dans le livre de Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'il sous-entend, c'est que ce que le pain est dans le naturel, la parole de Dieu est dans le spirituel. Elle correspond au pain qui est le plus grand élément de base du régime alimentaire des gens. Dans de nombreuses régions du monde, les gens ne peuvent pas vraiment se permettre autre chose. Normalement, lorsque le pain est l'aliment de base, c'est la première chose qu'ils recherchent. Jésus a dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une sorte de relation vivante. Il ne s'agit pas seulement de lire un livre, mais d'entendre Dieu vous parler à travers ce livre. Nombreux ici sont ceux qui pourraient témoigner que Dieu sait ce que nous avons besoin d'entendre. Ma femme, Ruth et moi, lisons normalement la Bible tous les matins avant de nous engager dans quoi que ce soit d'autre. Nous aimons entendre Dieu avant de nous occuper des autres. D'ordinaire, nous terminons la journée en lisant la Bible ensemble. Nous ne comptons plus le nombre de fois où la section particulière que nous avons lue dans la journée nous a dit ce que nous avions besoin de savoir pour cette journée. C'est comme du pain frais. Si vous le gardez trop longtemps, il devient sec et rassis. Alors, ne laissez pas la parole de Dieu se dessécher. Vivez constamment de pain frais. Du pain qui sort chaque jour de la bouche de Dieu. Il y a un autre genre de nourriture spirituelle qui est une autre étape. C'est ce que la Bible appelle la nourriture solide. Dans Hébreux 5, versets 12 à 14, l'auteur aborde cela. Vous devez comprendre que les Hébreux étaient des Juifs qui croyaient en Jésus. À l'époque, ils avaient un avantage sur tous les autres peuples vu qu'ils connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament depuis maintes générations. Ils avaient une connaissance de Dieu qu'aucune autre nation n'avait à l'époque. L'auteur d'Hébreux réprimande ces croyants Juifs en leur déclarant. Vous avez cet avantage inestimable d'avoir appris les Écritures depuis votre enfance. Vous devriez être en mesure d'enseigner les autres nations et autres peuples. La vérité est que vous avez été si paresseux avec la parole de Dieu que vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes comme des nouveaux-nés. Vous avez besoin de lait. Vous n'êtes jamais arrivé au stade où vous pouvez manger du pain. Laissez-moi lire ces mots ensuite les commenter un peu plus en profondeur. Hébreux 5, 12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je crains que ce soit la description de millions de chrétiens, du moins dans le monde occidental, dans des pays comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou la Scandinavie où nous avons la Bible depuis des siècles. Mais nous sommes aujourd'hui dans la position des croyants juifs du premier siècle. Bien entendu, ce n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde ici ce soir. Or, nous avons cette responsabilité qui est de ne pas seulement continuer à vivre de lait ou même de pain, mais de grandir, de mûrir au point de pouvoir nous nourrir pleinement. L'auteur poursuit au verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est enfant. Ainsi, votre niveau de développement spirituel n'est pas déterminé par le nombre d'années que vous avez passé en tant que chrétien. Il est déterminé par le genre de nourriture que vous mangez. Vous pouvez être chrétien depuis dix ans, mais si tout ce que vous pouvez ingurgiter n'est encore que du lait, spirituellement parlant, vous êtes un enfant, vous avez un trouble du développement, vous n'avez jamais grandi. L'auteur d'Hébreu explique alors comment nous pouvons grandir au verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait, mûr, adulte, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comment grandit-on ? Comment mûrit-on ? C'est une question de pratique, de lecture régulière de la Bible et d'application de celle-ci aux situations auxquelles vous êtes confrontés jour après jour car la Bible éclaire toute situation. Si vous vivez résolument dans la Bible lorsqu'une nouvelle situation ou une nouvelle difficulté se présente, vous avez de l'intelligence, vous comprenez de quoi il s'agit, vous savez comment y faire face et plus vous savez comment y faire face, plus vous devenez expérimenté. Encore une fois, je dois dire et je parle des chrétiens de l'Occident que je pourrais pleurer de nombreuses fois quand je constate avec quelle facilité ils se font berner. Nous avons vu des exemples très médiatisés de ministères qui ont exploité le peuple de Dieu et l'ont trompé. Le peuple de Dieu ne devrait pas pouvoir être trompé de la sorte. L'ennui est qu'ils n'ont pas leur sens exercé pour discerner entre le bien et le mal. Ils gobt tout. Si le prédicateur crie assez fort, fait assez de bruit, il pense qu'il vient de Dieu. Je ne suis pas contre le fait de crier. La Bible demande de crier dans de nombreuses circonstances. Seulement, j'ai découvert que le Saint-Esprit ne met la pression à personne. Si on vous met sous pression, arrêtez-vous et inspectez. Ce n'est probablement pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est votre attitude envers la musique rock. Pour moi, c'est douloureux. Je ne veux pas que mes sens soient continuellement sollicités comme cela. Je ne crois pas que le Saint-Esprit traite avec nous de cette manière. Si vous voyez ce que je veux dire, vous devez être sensible, cultiver la sensibilité au Saint-Esprit. Plus vous agissez et vivez dans la parole de Dieu, plus vous aurez du discernement et les gens ne pourront plus vous tromper ni vous exploiter. Il est absolument primordial que les chrétiens grandissent. Pour ce faire, il faut se développer au point où vous pouvez manger de la nourriture solide. L'effet suivant de la parole de Dieu que je veux vous mentionner est ce que j'appelle l'illumination mentale. Nous pourrions prendre de nombreux passages. Je vais juste prendre un verset du psaume 119. Vous savez tous que c'est le psaume le plus long, n'est-ce pas ? Chaque verset de ce psaume contient une phrase qui décrit la parole de Dieu. Il y a environ huit phrases distinctes, mais il n'y a pas un seul verset dans le psaume 119 qui ne contienne pas cela. Psaume 119 verset 130 énonce ceci, c'est adresser à Dieu. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Cela traite de ce que la parole de Dieu fait dans le domaine de notre esprit. Elle vous donne la lumière et l'intelligence. J'ai été pendant cinq ans directeur d'un collège de formation d'enseignants pour les écoles africaines au Kenya. J'ai été confronté à la question de savoir comment instruire les gens. J'ai continuellement fait observer à mes étudiants que vous pouvez avoir une éducation et être insensé. L'éducation n'est pas la sagesse. Je ne suis pas contre l'éducation. C'est important. C'est nécessaire. J'avais l'habitude d'énoncer à mes étudiants que la plupart des problèmes dans le monde étaient causés par des insensés cultivés. Plus vous réfléchissez à cela, plus vous verrez à quel point c'est vrai. S'ils n'étaient pas doctes, ils ne seraient pas capables de causer autant d'ennuis. Au début de ce siècle, un président américain parlait des gens qui volent des choses. Il a attesté « Un homme non instruit volera un wagon de train. Mais si vous éduquez cet homme, il volera tous les rails. » L'éducation n'est pas la lumière. Je le sais, considérant que j'ai été très loin dans les études moi-même tout en étant dans l'obscurité totale. Je ne savais pas d'où je venais, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment trouver le bon chemin dans la vie. Néanmoins, quand il s'agissait de passer des examens et d'écrire des thèses, je pouvais le faire. J'étais éclairé mais dans l'obscurité. C'est la situation d'une multitude de gens, éduqués mais idiots, instruits mais ne sachant pas comment trouver le bon chemin dans la vie. On constate qu'il y a autant de personnes lettrées qui finissent par avoir des problèmes moraux, mentaux et physiques que de personnes non calées. Un écrivain français a dit un jour « On trouve plus de vieux ivrognes que de médecins. » Le fait qu'une personne soit savante ne garantit pas en soi une bonne vie ni un réel succès. La parole de Dieu vient comme une lumière. Elle nous montre où nous sommes. Elle nous montre nos vrais problèmes et elle nous montre les réponses. Dans le monde naturel, il n'y a pas de substitut à la lumière. Rien d'autre dans ce monde ne pourra faire ce que la lumière fait. Encore une fois, je repense à mes étudiants en Afrique. J'essayais de leur faire comprendre ça. Lorsque nous étions dans l'amphithéâtre, j'interrogeais « Si cette pièce était dans l'obscurité totale, comment pourrions-nous nous débarrasser de l'obscurité ? » J'attendais un peu et j'ajoutais « Peut-être que nous devrions ouvrir toutes les portes ainsi que les fenêtres et laisser le vent souffler sur l'obscurité pour la faire sortir. » Leur réponse était « Bien sûr que non ! » Je poursuivais « Peut-être que dans ce cas, je devrais vous envoyer chercher des balais pour balayer l'obscurité ? » Ils objectaient « Bien sûr que non ! » Du coup, je demandais « Que faisons-nous pour faire disparaître l'obscurité ? » Un étudiant répondait « Nous allumons la lumière ! » C'est exact ! Quand la lumière arrive, l'obscurité ne peut plus exister. Ouvrir votre cœur et votre esprit à la parole de Dieu, c'est allumer la lumière dans votre entendement. C'est arriver à distinguer qui vous êtes, la vraie nature de vos problèmes. Cela faisait 15 ans au moins que je cherchais le vrai sens de la vie. L'éducation telle que je l'avais ne me l'avait pas montrée. Quand la lumière de la Bible est arrivée, j'ai commencé à comprendre ce dont j'avais sérieusement besoin, ce qui donnerait un sens à ma vie, ce qui la ferait réussir. Il est garanti dans ce verset qu'elle donne de l'intelligence au simple. Le mot simple est plutôt méprisé aujourd'hui. Or, je vous assure, il y a de nombreux avantages à être simple. Ne soyez pas trop compliqué. Si vous l'êtes, vous ne saurez jamais si vous avez trouvé la solution ou pas. Cependant, si vous êtes simple, si vous êtes élémentaire, vous dites, je veux du bonheur, je veux de l'amour, je veux savoir quelle est la meilleure façon de vivre. Ne soyez pas trop profond. Je repense au philosophe que j'ai étudié. Je frémis absolument quand je songe au fait que le philosophe allemand Emmanuel Kant écrivait des phrases qui prenaient plus de deux pages avant de s'arrêter complètement. La Bible est complètement différente. Avez-vous remarqué ? Elle dit les choses les plus formidables en des mots les plus concis. Lorsque j'étais en Afrique, j'ai été invité à parler à une congrégation africaine tous les matins pendant une semaine. Je faisais le trajet en voiture. Un matin, j'ai choisi d'aborder un pierre, chapitre 2, verset 24. Dans l'ancienne version du King James que je lisais, il est dit « Lui qui a porté lui-même, en parlant de Jésus, nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. » Pour moi, c'est la pensée la plus profonde. C'est le centre même de l'Évangile. Pendant que je conduisais, j'ai contemplé l'idée que la plupart des gens à qui j'allais m'adresser étaient analphabètes. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Peut-être que ce message était trop profond pour eux. Le Seigneur m'a parlé par le Saint-Esprit et m'a demandé « Prends ce verset, compte le nombre de mots d'une syllabe dans ce verset. » Je l'ai fait. Il y a 23 mots dans ce verset. 19 mots d'une syllabe, 3 mots de deux syllabes et un mot de trois syllabes. C'est la vérité la plus profonde que vous puissiez donner et elle est énoncée dans un langage simple. Si vous devenez trop compliqué, vous ne savez plus trop si vous dites la vérité ou non. Vous pouvez vous tromper vous-même. Mais quand on en vient à la simplicité, c'est là qu'on sait à quoi s'en tenir. Je vous recommande d'être simple lorsque vous vous adressez à Dieu. Soyez honnête, mettez votre cœur à nu, parlez-lui de ce qui vous turlupine le plus, ne cachez rien et laissez par la suite la parole de Dieu vous donner l'intelligence dont vous avez besoin. Le résultat suivant est celui sur lequel je passerai probablement plus de temps. Allons d'abord dans psaume 107. C'est ce que Dieu fait dans votre corps physique à travers sa parole. Psaume 107 du verset 17 au verset 20. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. En d'autres termes, ils étaient, comme nous le disons, aux portes de la mort, arrivés au bout de toute aide médicale. Rien de plus ne pouvait être fait pour eux. Verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Mon commentaire à ce sujet est que certaines personnes prient en dernier ressort. Elles sont arrivées au bout du chemin. Elles sont aux portes de la mort. Rien ne peut les aider. C'est alors qu'elles crient au Seigneur. Et Dieu, étant si miséricordieux, entend encore les gens comme eux. Nous trouvons la réponse de Dieu au verset 20. Il l'envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fausse. Comment Dieu a-t-il répondu à ce cri de détresse ? Qu'est-ce qu'il a envoyé ? Sa parole. Par sa parole, il a pourvu à la guérison de leur corps physique. Si vous regardez les versets 19 et 20, il est dit dans ces deux versets que Dieu les a sauvés, guéris et délivrés. Ce sont les trois grands actes de la miséricorde de Dieu. Il sauve du péché, il guérit de la maladie et il délivre du pouvoir de Satan. Qu'utilise-t-il pour le faire ? Qu'envoie-t-il ? Il envoie sa parole, sauve, guérit et délivre. Certains d'entre vous sont ici ce soir, vous avez un problème physique. Vous vous dites, j'aimerais bien que le frère s'arrête de parler et prie pour moi. Je veux vous dire que Dieu vous visite en ce moment. Il vous envoie sa parole. Si vous la saisissez, vous pourrez sortir de cette réunion ce soir guérie car la parole de Dieu est venue à vous. Laissez-moi me tourner vers l'autre grand passage sur la guérison physique qui est dans Proverbe 4, verset 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Dieu parle de ses paroles et de ses discours. » Verset 22. « Car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Que signifie tout le corps ? Notre corps physique tout entier. Dieu déclare que ses paroles et ses discours, si nous pouvons les trouver, apporteront la vie, la santé à tout notre corps physique. La lecture alternative dans de nombreuses bibles pour le mot santé est médicament. Dieu a fourni le médicament ou la santé pour tout notre corps physique, toute notre chair. Comment l'a-t-il fait ? Par ses paroles et ses discours. C'est le passage qui m'a fait sortir de l'hôpital après une année quand les médecins s'étaient montrés incapables de me guérir. J'ai étudié la Bible par moi-même et j'ai raisonné puisque j'étais philosophe que j'avais des problèmes particuliers. En effet, chaque fois que je lisais des passages sur la guérison, j'articulais « Oui, mais cela ne s'applique qu'à la guérison de mon âme. Dieu ne s'intéresse pas tant à mon corps. » quand je suis arrivé à Proverbe 82 qui indiquait la santé pour tout leur corps, je me suis dit « Même un philosophe ne peut pas faire en sorte que le corps veuille dire âme ou esprit. Je vais prendre ce verset tel quel. J'ai décidé de le prendre comme mon médicament. J'ai été aide-soignant. Par conséquent, je savais comment administrer des médicaments aux gens. Je me suis dit « Je vais prendre la parole de Dieu comme médicament. » Et je me suis interrogé « Comment les gens prennent-ils leurs médicaments ? » La réponse habituelle est « Trois fois par jour après les repas. » C'est un des exemples d'être simple. J'aurais pu jouer à l'intelligent et rester malade. Or, j'ai été simple et ai été guéri. J'ai tranché. Je vais prendre la parole de Dieu comme mon médicament trois fois par jour après le repas. Après chaque repas principal, je m'éloignais pour m'isoler. J'ouvrais ma Bible, je courbais la tête en disant « Dieu, tu as certifié que tes paroles seraient la santé, le médicament pour tout mon corps. Je les prends maintenant comme mon médicament au nom de Jésus. » Je n'ai pas reçu de miracle. J'étais dans le climat le plus malsain dans lequel je pouvais être au Soudan. Malgré tout, la parole de Dieu m'a apporté une santé parfaite et permanente. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, aller dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donner à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifiant le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada